Décretion de視聴 est conseillé. d'IFR, roleplay, très roleplay même, puisque là comme vous le voyez je suis en civil, donc vous voyez déjà l'agent que je vais donc prendre, donc je suis en civil et du coup je vais tout simplement, alors là c'est une ligne continue, donc je suis obligé de faire un demi-tour, voilà, je vais tout simplement garder mon véhicule, d'ailleurs hop on va faire comme ça, je vais garder mon véhicule dans le parking du personnel afin de prendre mon service, donc on est au commissariat central de Los Santos, voilà, hop, donc comme vous pouvez le voir je vais jouer une femme, très bon, donc déjà je voudrais remercier Rockstar, j'ai eu énormément de difficulté à remettre mes mods avec la nouvelle mise à jour, bon ce qui est chose faite aujourd'hui, salut les gars, ce qui est chose faite aujourd'hui, donc voilà, on va pas trop se plaindre non plus, donc j'ai installé, j'ai suivi vos recommandations et j'ai installé quelques plugins en plus, donc j'ai installé la LPR réaliste, donc la LPR c'est quoi, c'est la lecture des plaques automatiques, donc c'est les caméras, on commence à voir ça arriver en France, dans une, enfin c'est très minoritaire en France, mais aux Etats-Unis ça se fait de plus en plus, ça se fait même tellement bien et on voit beaucoup les caméras à LPR, sur les, à New York par exemple, on les voit sur les véhicules du contre-terrorisme, voilà, donc la LPR c'est quoi, c'est simplement des caméras qui vont regarder toutes les immatriculations, qui vont les comparer avec le service des immatriculations et voir ce qui ne va ou ce qui ne va pas, donc voilà, donc on va prendre le service et je vous dis à tout de suite. Donc re tout le monde, alors comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je vais être donc un agent motocycliste, donc de la police de Los Santos, c'est un des nouveaux, alors attendez, je vais juste me mettre en indisponible, c'est une con très indisponible, donc en fait c'est un des nouveaux setup qu'on a dans la mise à jour de l'Emergency Uniform Pack, donc qui est vraiment un super pack, je vous le conseille d'ailleurs de l'installer, donc comme vous pouvez le voir, cette magnifique motocycliste avec un beau pantalon qui lui moule le boule, comme vous pouvez le voir, donc pour plus de réalisme, j'ai enlevé toutes les armes, il ne me reste sur moi que mon taser et mon Glock, parce que j'ai installé un Glock, donc voilà. Donc on va aller chercher notre moto, car effectivement on va faire une patrouille en moto, donc je vous ai montré dans une précédente vidéo la Abushu, ouais la Abushu je crois que ça s'appelle comme ça, je vous ai montré la Abushu et ben là en fait j'ai reskiné la Abushu, donc je l'avais déjà reskiné en San Andreas Highway Patrol, et j'ai reskiné la Abushu en police de Los Santos, et je me suis servi d'un vrai skin pour faire ce skin là, donc qui est un skin de la police de Los Angeles, donc voilà, donc je vous dis à tout de suite pour le véhicule. Donc voilà, normalement la moto m'attend derrière cette porte, Voilà, donc voilà la moto en question, donc avec le skin que vous voyez, donc je me suis vraiment servi d'un skin existant, donc de la police de Los Angeles pour faire cette moto, donc bien sûr j'ai dû adapter un peu, donc voilà. Hop, donc on prend notre service, on se met en OK, voilà, c'est ce Lincoln 13 disponible pour le service. Et puis on va vadrouiller un peu, donc là la différence qu'il va y avoir au niveau du gameplay par rapport à la San Andreas Highway Patrol, ça va être tout simplement que je ne vais pas patrouiller sur les autoroutes, l'Highway Patrol patrouille énormément sur les autoroutes, moi je vais surtout patrouiller dans le centre-ville, donc on va faire quelques radars, on va faire quelques mises en place de, comme je vous ai dit, la LPR, donc tout ça on va mettre en place, hop, voilà, c'est bon, tout ça on va mettre en place et vous verrez à l'issue, voilà, vous verrez, donc cette journée d'intervention normale. Donc bien évidemment en moto, il y a des choses que je ne peux pas faire, tout simplement parce qu'en moto on est beaucoup plus fragile quand en normale, donc on va vraiment faire de la police route aujourd'hui, d'ailleurs on va se poser ici, donc voilà, hop, voilà on va se poser là, on va mettre la LPR en place, donc j'appuie sur T, voilà, LPR, System Statue, Turning On, donc là dès que vous entendrez un petit bip en fait, c'est le système qui prend tout simplement la plaque d'immatriculation, et puis là je vais mettre en place mon radar, donc je vais essayer de le mettre de telle sorte qu'il prenne en... donc là modèle police, ben normal, et je vais essayer de faire en sorte qu'il prenne les deux voies. Bon là on passe d'une voie à deux voies, donc normalement je ne devrais pas avoir d'excès de vitesse, le but étant tout simplement de choper un véhicule... un véhicule qui... voilà, vous voyez, hop, là je sais que le mec il n'a pas de permis, donc je coupe mon... hop, on va le contrôler tout simplement, donc là, voilà, on va le contrôler. C'est ce Lincoln 13.1086 sur Vespucci Boulevard. Donc là on va contrôler le véhicule, je sais déjà qu'il a été fiché comme... comme quoi le conducteur n'avait plus son permis, donc on va vérifier. Bonjour monsieur, Los Santos Police Department, j'aurai besoin de votre pièce d'identité s'il vous plaît. Merci monsieur, veuillez attendre ici le temps que je vérifie quelque chose. Donc là on va tout simplement vérifier que l'individu a bien son permis. Denise Négu. C'est ce Lincoln 13 pour une vérification de permis de conduire. Denise Négu, GPL, Delta, Eco, deux fois November, India, Sierra, non, November, Eco, Alpha, Golf, Uniforme. Ok, donc vous voyez là, le permis est suspendu, donc on va faire une interpellation. 6 Lincoln 13 pour, donc une interpellation pour une conduite sans permis. Par contre je suis tout seul, en plus je bloque la circulation. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un appel d'autres unités. Donc un trafic backup. Voilà, le seul problème, c'est quand j'ai pu sortir, ça met en place de l'LPR. 6 Lincoln 13 pour une demande de backup, c'est un 10,86. au niveau de Veshputi Boulevard. Ok, donc là, j'ai des unités qui m'arrivent en renfort. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette petite moto. J'ai pris énormément de plaisir à la faire. Ok, j'ai une unité qui arrive. C'est bon, ils sont là. Oh, carrément. Alors vous voyez, la nouvelle mise à jour d'Emergency Strops. Oh, un inspecteur, carrément. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Bah écoutez, vous êtes parfait. Je vais procéder à l'interpellation du suspect. Donc là, ce que vous voyez, c'est que l'Emergency Strops, maintenant, même les véhicules AI ont les Strops. Donc ça ajoute vraiment beaucoup de cachet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander au monsieur de sortir gentiment. Bonjour monsieur. Veuillez sortir du véhicule, s'il vous plaît. Je procède à votre interpellation, monsieur. Vous n'avez plus de permis, d'accord. Voilà, monsieur. 6 Lincoln 13, code 4, pour intervention, code 4. Donc là, on l'a interpellé. Et maintenant, voilà. Restez ici, monsieur. Il y a un véhicule qui va y en vous chercher. 6 Lincoln 13, pour un transport, pour une interpellation, sur... suspension de permis de conduire. Ok, donc là, j'ai une M.T. qui arrive pour récupérer le suspect. Donc c'est nickel. Oh là, le suspect était coopératif. Il n'y a pas de soucis particuliers. Salut collègue. Merci. Merci. Donc une fois que le véhicule est parti, je vais... Messieurs les inspecteurs, c'est bon. Donc le problème a été réglé. Donc là, on va attendre la dépanneuse. On va après libérer la voie. Donc voilà, vous voyez, franchement, la moto, moi, je la kiffe énormément. J'ai pris beaucoup de plaisir à la reskiner. Et je prends beaucoup de plaisir à l'utiliser. Donc voilà. Après, ce qui m'a déçu, en réalité, c'est que j'ai donc regardé plusieurs images de moto pour pouvoir faire des reskines. Donc Los Angeles, leurs motos sont vraiment magnifiques. Par contre, le Los Angeles Sheriff Department, leur moto, elle est vraiment très basique. Elle ressemble pratiquement à la California White Patrol. C'est bon, la dépanneuse est là, donc elle va prendre en charge. Ok, c'est bon, c'est réglé. 6 Lincoln 13, reprise de la patrouille. Au revoir, messieurs les inspecteurs. Donc on met dans l'NPR, je vais le remettre quand je serai bien positionné. Et je vais me positionner en haut, je pense. On a les inspecteurs qui sont juste derrière nous. Bon, on va mettre l'alternet. Bon, là, je vais... Vous voyez, le petit bip, en fait, c'est à chaque fois que je prends une plaque de matriculation. Et là, je vais me positionner là, ça m'a l'air sympa. Ça m'a l'air très sympa ici. Même s'il y a les feux rouges, on va se positionner là, on va mettre l'LP en route. On va se mettre là. Voilà. Nickel. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Vraiment, je trouve que, voilà, la moto avec ce perso-là, c'est vraiment génial. C'est elle. C'est elle, c'est elle. Driver, caméra. Il y a quelque chose qui a été repéré. Alors, je ne sais pas quoi. Alors, par contre, là, ça me dérange un peu. Allez, monsieur, on va sur le côté, s'il vous plaît. Oula. Ouais, il y a vraiment un problème sur ce véhicule. Hop, on met en pause l'LPR. 6 lignes contre l'Age pour un 10,86 sur une Gauntlet. Donc, je vais vous faire une vérification de la plaque, s'il vous plaît. On va voir ce qui se passe. Donc, faites-moi une vérification pour 04 Charlie India Québec 676. On va voir ce qui se passe. Le véhicule, l'individu est recherché. Oh, ça. 6 Lincoln 13, refus de se soumettre au contrôle. Refus de se soumettre au contrôle. Quel couillon. Hop, on sort le Glock. Monsieur, sortez du véhicule. LSP dit, sortez du véhicule. Sortez du véhicule. Arrêtez, monsieur. Arrêtez. Stop. Couchez-vous par terre tout de suite. Vous êtes en date d'arrestation, monsieur. Attendez ici, qu'un véhicule vienne vous chercher. Si ce Lincoln 13, envoyez-moi un transport pour un individu arrêté, pour refus de se soumettre au contrôle et pour un individu recherché par le LSPG. Bon, bah, c'est décidément, l'LPS, ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien, là. En 10 minutes de patrouille, on a déjà deux interpellations. J'ai les collègues qui arrivent, là. Ah, petit bug. Ouais, nickel. Nickel. Une bonne femme. Voilà. C'était l'instant misogyne du jour. Merci, collègue. Au revoir, monsieur. Bonne journée. Si ce Lincoln 13, pour une confiscation du véhicule, envoyez-moi la fourrière sur Power Street, croisement, l'autre Power Street. J'espère qu'elle ne va pas mourir de la moto. Elle en serait capable. On attend la fourrière qui arrive. Elle est là-bas. Regardez, je le sens. Ah, j'ai été misogyne. Là, on peut le dire. Pouf, n'importe quoi, la collègue. N'importe quoi. Ok, c'est bon. 6 Lincoln 13, disponible pour la patrouille. Donc là, on va reprendre la patrouille tranquillement. J'aimerais bien une petite inter. Après, c'est vrai qu'on n'a pas forcément le véhicule pour les inter. Là, on est vraiment accès police route. Ok, je vais remettre la LPR en route. On va se poser tout juste derrière les véhicules en stationnement. Voilà. Juste derrière les véhicules en stationnement. Comme ça. Comme un bâtard. Comme un bâtard. Voilà. Ok, hop. D'accord, donc là, ça enregistre le break. Ok. Attendez, la Duc, elle est recherchée, la Duc. Le mec est recherchée pour la Duc. Attention, unité 6, Lincoln 13. Je ne sais pas si je prends l'intervention. Je ne l'ai jamais faite. Non, non, on va procéder à l'interpellation. Non, non, on va procéder à l'inter. 6, Lincoln 13 pour un 10,86 sur Power Street. Courassement, occupé à son avenue. Pour une personne recherchée, demande unité en code 2. Donc là, on ne va pas se remerder. Les gars, on sait qu'il est recherchée. La NPR nous l'a dit. On va faire une vérification près de la plaque. Mais je demande quand même à une patrouille en code 2. Donc voilà. J'ai une patrouille qui va arriver en code 2. Je vais vite faire une recherche de la plaque. 6, Lincoln 13, faites-moi une recherche pour 29 Tango, Québec. Kilo 604, une Duke. J'ai les collègues qui sont là. Ok, personne n'a recherché. Bonjour, monsieur, L.S.P.D. J'aurai besoin de votre pré-identité, s'il vous plaît. Ok, Fracky Lolo, il est recherché. Ok, monsieur, vous êtes sorti du véhicule, s'il vous plaît. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Vous êtes recherché par nos services. Venez sur le trottoir pour plus de sécurité, s'il vous plaît, monsieur. 6, Lincoln 13, code 4. Vous veillez attendre ici qu'un véhicule vienne vous chercher. 6, Lincoln 13, envoyez-moi un véhicule pour récupérer le suspense. Reproverter, croisement, tout façon à bout. Terminé. Donc voilà, ça marche plutôt bien, la LPR. Tiens, on a déjà les collègues qui sont là-bas, il est juste à côté. Donc là, on a une magnifique CVP, slip talk. Salut, collègue, merci pour prendre le suspect. 6, Lincoln 13, envoyez-moi une dépanneuse sur Power Street Occupation Avenue pour une mise en fourrière. Il s'agit d'une Duke. Il ne veut pas monter ou pas ? Il est monté. Alors maintenant, le fait qu'on peut ajouter les strobes, c'est vraiment énorme. Moi, je kiffe. Ah, j'ai collé le keyboss un peu. Il faut, hein. Je vais te envoyer du money à peu près que je m'aiderai. Je ne sais pas ce que fait la dépanneuse, on va acheter un coup d'œil. Oh, elle arrive. Elle arrive. Ouais, je vois, elle est où. Ouais, ça prend un peu de temps. Donc ouais, je vous disais, j'ai eu quelques soucis. Ah bah, magie. Magie du cinéma. J'ai eu quelques soucis pour remettre en place mes mods avec la dernière mise à jour. Ça a été... Hop. C'est Slink-On 13 disponible pour le service. Donc je vous dis, ouais, ça a été un peu... Un peu fastidieux. D'autant plus que... Ah, je vais aller le faire. Hop, on me désactive. D'autant plus que j'étais sur la bêta de The Division que j'ai vraiment adhéré. J'ai vraiment adhéré cette bêta. Ça, c'est pas une mission pour moi. Ça, c'est une arrestation. Et malheureusement, vous voyez, avec le vécu, je peux pas arrêter. Donc malheureusement, ça sera pas pour moi. Donc je vous disais, oui, j'ai vraiment saigné la bêta de The Division. Après, il y a quelques petits défauts. On m'avait vendu ça comme un jeu de survie. C'est pas du tout un jeu de survie. Moins de là. On n'a pas la... On n'a pas de l'eau à gérer. On n'a pas... Je sais même pas pourquoi elle fait le placer là. C'est vraiment de la merde. Ah ouais. Je vais le placer là. On a vraiment... Enfin, moi, je l'ai vraiment saigné avec Emza. On l'a saigné à deux. Vraiment, on a vraiment adoré cette bêta. Et c'est vrai que ça retardait encore plus. D'une part, les vidéos à l'étudier et faire. La mise à jour est sortie en même temps. Donc, je n'ai pas pu me pencher à fond sur tous les petits problèmes qu'on avait avec la réinstallation. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû faire une réinstallation complète du jeu. Donc, ça n'a pas été de tour pro. Mais bon, le résultat est là. Avec cette magnifique moto. Puis d'autres choses. D'autres petites choses que vous verrez au fur et à mesure de mes aventures. Donc, voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Moi, je suis plutôt satisfait de ce qui s'est passé. Sur la bêta de The Division. C'est vraiment un jeu que j'achèterai. Et je vous en proposerai toute une série. Mais par contre, je pense que je vais beaucoup... Beaucoup faire de solo. Le solo me plaît plus que le PVP dans ce genre de jeu. Surtout qu'on a eu le droit à une communauté de merde. Même si j'ai rencontré des personnes sympas sur la bêta. J'ai vraiment eu une grosse communauté de merde sur cette bêta. On a eu un suspect qui résiste l'arrestre. Dans le désert Grand Ansonora. Ouais, mais il est où ? Il est où ? Oh, putain. Ok, si Slim Khan 13 vient au-dessus. Je prends en compte l'appel pour l'évasion de prison. Avec toutes les forces disponibles requisitionnées. Je me rends sur place en code 3. Donc là, on a une évasion de prison. Donc, ce qui se passe, c'est que là, il faut être un maximum sur le coup. Toutes les outils ont été appelés. Et ce qui se passe, c'est que je suis surtout la plus rapide, en fait. Avec la moto. Avec cette tabou chouche, je suis vraiment le plus rapide à être sur place. Donc, le but, ça ne va pas être l'interpellation, forcément. Le but, ça va surtout être de suivre le suspect. De donner les informations aux collègues. Pour que les collègues viennent interpeller. Moi, je ne peux rien faire. Je ne peux pas faire de tête à queue. Je ne peux rien faire avec la moto. Je suis juste là pour garder un oeil. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, le but, ce n'est pas de mourir, non ? Les héros, il y en a plein, les cimetières. Bon, allez, on circule, on circule. Je ne sais pas où ils sont. Ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. On va se mettre là. Oh, putain, ils m'ont vu. 6 Lincoln 13, j'ai des suspects en visu. Attendez, hop. J'enlève le marqueur. 6 Lincoln 13, j'ai des suspects en visu. Envoyez-moi tout de suite un air support. Nous sommes actuellement sur l'autoroute 1. L'autoroute 1 à hauteur de Grand Seigneur à désert. Alors, le but, là, ce n'est pas percuté les collègues. C'est bon, on a la police d'autoroute 3. C'est bon, on va venir me rejoindre. C'est bon, ils sont derrière, ici. Ils suivent, ils suivent, ils suivent. Donc, comme je vous ai expliqué le but, là, le but, ça ne va pas être l'interpellation. Là, ça va être de suivre le suspect, de rester avec les suspects en visuels. Putain, il faut marcher arrière. 6 Lincoln 13, on a contre-sens sur l'autoroute. Ah, putain, sur contre-sens, c'est con. Là, il y a toutes les unités qui y vont, là. C'est bon, c'est parti, on a le surif qui est là. Est-ce qu'ils vont aller tout droit ? Oui, ils vont tout droit, c'est bon. C'est bon, alors là, moi, je ne vais pas contre-sens. C'est mort, en moto, je me prends un mec, je suis mort. Je vais me foutre un peu plus loin, on va leur abonner la gueule. Je vais me foutre au prochain croisement, ouais. Ouais, ouais, je vais faire ça. Je vais me foutre au prochain croisement, et je vais leur abonner la gueule. Voilà, hop. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Tu te couches par terre, tout de suite. Tu te couches par terre, là, maintenant. Couche-toi par terre, maintenant, tout de suite. Je rigole pas, tu bouges, je t'allume. T'as un état d'arrestation, mec. Viens sur la bande d'arrêt d'urgence, tu seras plus en sécurité. Tu te mets par terre, t'attends qu'un collègue arrive. 6-Lincoln 13, envoyez le bureau du sheriff sur ma position pour récupérer un suspect. Placé sous-arrestation, en Santeonski-Mountain Range. Je suis 10-8. 6-Lincoln 13, demandez au bureau du sheriff de couper l'autoroute afin de permettre une évacuation du véhicule sans risque. Voilà, dès qu'il y a un peu moins de circulation, je vais... Voilà, c'est bon. Donc là, le but, c'est de... On va prendre le véhicule, on va le couper sur le bas-côté. Ah bah non, merde. Donc là, on va mettre une barrière et puis on... Merci, merci, député. 6-Lincoln 13, donc le suspect vivant a été emmené par le bureau du sheriff. J'aurais besoin d'une ambulance sur place pour un suspect ayant pris des... Pour plaisir par balle. Un suspect a été blessé par balle. Envoyez une ambulance tout de suite. Donc là, on envoie une ambulance tout de suite. Ouais, le... Avec la version 0.3 de la D-Speed GFR, ce qui est sympa aussi, c'est le fait qu'on peut... Tout simplement fermer la route. Et ça, c'est vraiment super sympa. Voilà, comme ça, on balise la zone quand même. C'est qu'on peut couper l'autoroute... Enfin, on peut couper toutes les routes, donc c'est vraiment super sympa. Par contre, je vais sortir mon taser, parce que si elle... Elle se réveille. Si ça arrive à la réanimer... Très bon, nickel. Allez, tu bouges pas. Tu te couches par terre maintenant tout de suite. Couche-toi tout de suite par terre. Tu es en état d'arrestation. Mets-toi par terre en attendant les collègues. Si ce Lincoln 13 a envoyé le bureau du shérif sur Seigneur à Freeway, la suspecte a été réanimée par les médecins pour un transport. Queen 2, nous sommes sur notre route. Roger. Donc là, on a le bureau du shérif qui va arriver. Ils sont là déjà. Ils vont pas tarder d'arriver. Et puis, ils m'ont emmener. Après, on fait un appel à la dépanneuse et on se barre. On retourne sur notre secteur d'affectation. Donc ouais, depuis la version 0.3 de ls8jfr, on peut couper la route. C'est beaucoup plus simple. Ouais, ça le fait. C'est voyant. Ouais, c'est voyant quand même. J'adore cette moto. Franchement, j'adore cette moto. Je remercie vraiment le créateur de l'avoir fait. Elle est vraiment sublime. Elle ressemble à une BMW en plus. Les collègues mettent un peu de temps pour venir. C'est bon, ils sont là. Bonjour, madame. Je vous laisse vous en occuper. Merci. Au revoir, madame. Bonne journée quand même. C'est 53, envoyez une dépanneuse pour le véhicule des suspects. Donc, il s'agit d'une blista sur Seigneur Afriwa, à hauteur de Sansonski. De Sansonski, au niveau du magasin de récolage. C'est bon. C'est bon. Attendez. Si ce Lincoln 13, vous pouvez réouvrir les routes. Intervention terminée, code 4. Bon, ben voilà, code 4. Nous, on va se rentrer tranquillement. Hop, je vais passer par là. Voilà, nickel. Il n'y a pas marqué d'annon sur la voiture. Donc voilà, nous, on va rentrer directement sur notre secteur d'affectation qui est Losantos. Parce que là, on est sur Losantos County. Ce n'est pas notre secteur d'affectation. C'est le secteur d'affectation du bureau du shérif. Moi, je ne suis pas du bureau du shérif. Je suis de la police de Losantos. Donc, le Losantos Police Department, parallèlement au Los Angeles Police Department, c'est une police municipale. Donc, il n'intervient que sur la ville de Los Angeles pour le LAPIDI et Losantos sur le LSPIDI. Donc, on va revenir sur la ville de Losantos pour refaire notre boulot. Là, on n'est pas sur notre secteur. Donc, on est venu faire une interpellation ici parce qu'on nous a réquisitionné. Donc, on a sûrement été réquisitionné par le bureau du shérif. Mais la coopération s'arrête là. Donc, je ne vais pas m'amuser à faire de la police route. Je ne vais pas m'amuser à faire déjà de la police route sur le comté de Losantos. puisque ce n'est pas mon secteur. C'est le secteur du bureau du shérif, comme je vous l'ai déjà dit. Et je ne vais pas m'amuser aussi à faire de la police route sur l'autoroute. Parce que c'est non seulement le... Tu crois quoi, toi, tu vas faire la course ou quoi ? C'est pas le secteur de l'autoroute, c'est pas mon secteur. C'est le secteur de la San Andréa Highway Patrol, d'où le nom. Donc là, on va sortir à la prochaine sortie. Et on est de retour à Losantos, donc on va pouvoir s'amuser un peu plus. Voilà. Les gens rouvent lentement dans cette ville, heureusement d'ailleurs. Voilà. On sera vraiment en sublime motos. Il y en a un peu crade, là. Il y en a un peu crade. Sinon, comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté, comme je vous l'ai dit déjà la dernière fois, j'ai rajouté un petit mode graphique, en fait, qui améliore la lumière des gyrophares. Donc, il augmente, c'est le Radiance. Donc, c'est un mode qui a été fait par BX Bug 123. Donc, le créateur des, pour moi, la plus belle Front Front Victoria de GTA V. Et la plus belle Chevrolet Impala de GTA V aussi. La Chevrolet Impala. Je pense que vous la verrez, puisque je l'ai installé dans le juste, à la place de la Dodge Charger On Market. Parce que, pour moi, la Dodge Charger On Market ne me convenait pas. Elle n'était pas assez belle. Donc, les gyrophares n'étaient pas bien placés. Pour moi, ce n'était pas top top, donc j'ai préféré... Attendez, il n'a pas de feu, lui. Ouais, il n'a pas de feu. Il n'a pas de feu. Donc, il n'a pas de feu. On contrôle. Mais, non, elle fait quoi, elle ? Putain. Elle, elle va se prendre une grosse amende. Ouais, bouge ta merde, là ! Elle, elle va se prendre conduite dangereuse, déjà. Et j'espère qu'elle a son permis. Eh, mets-toi sur le bas-côté, voilà. C'est bon, nickel. Six Lincoln 13 pour un 10.86 à hauteur de Elgin Avenue, à hauteur de Alta. Terminé. Bon, on va faire une vérification de la plaque, là. Ouais. Six Lincoln 13 pour une vérification de plaque, je vous transmets. 21 éco-Québec, euh... X-Ray, 185. 21 éco-Québec, X-Ray, 185. Une ruineur. Target license plate. 2, 1, Edward, Queen, X-Ray, 1, 8, 5, no, 10, 99. Il y a des amendes, mais il n'y a rien de... Il n'y a rien de... Ici. Bonjour, madame, Los Santos Police Department. Montrez-moi votre vieille d'identité, s'il vous plaît. Merci, madame. Veuillez rester ici le temps que je fasse des vérifications. Terminé. Pourquoi je lui dis terminé, moi ? Hop, on vérifie. Là, c'est la plaque. Six Lincoln 13 pour une vérification de permis de conduire. Donc, de prénom, Zoé, GPL, Joulou, Oscar, éco, Yankee, non, Rido-Nour, GPL, Roméo, India, Delta, éco, november, Oscar, uniforme, Roméo. Bon, son permis est valide. Donc, il n'y a pas tout. Elle n'est pas recherchée. Donc, voilà, elle va se prendre une amende. Bonjour, madame. Donc, je vous explique votre interpellation. Je vous ai interpellé pour conduite dangereuse. Vous avez franchi une ligne jaune. Vous avez franchi un feu rouge. Et circulation à contre-sens. Donc, ça vous fera une amende de 1 500 dollars, madame. Tu vas payer 1 500 dollars. Hop, allez, hop. Donc, là, je lui mets une amende pour conduite agressive. Voilà, madame. Bonne soirée. Au revoir. Non, mais oh. Hop, on repart. Voilà. 6 Lincoln Très de nouveau disponible pour la patrouille. Oh, j'ai oublié les feux. Elle avait pas ses feux à la base. D'où le contrôle ? Non, mais c'est pas possible. Mais... Oh, et décidément... Ok, elle a pas ses feux non plus. Voilà, tout se passe. T'inquiète pas, je suis derrière toi avec les gyropares. Allez, tu vas te mettre tout à côté, là. Oh, là, j'ai un mot qui s'est emballé d'un coup. Bonjour, madame. Le Santos Police Department. Je vous arrête parce que vous avez pas vos feux. Donc, je vais vous demander de les mettre, s'il vous plaît. Passez-moi votre permis de conduire, le temps que je fasse une vérification. Merci, madame. Restez ici, s'il vous plaît. On va faire une vérification. Donc, Penny... J'aime ça. 6 Lincoln Très pour une vérification de permis de conduire. Donc, de prénom Penny. J'appelle Papa, Echo, 2x November, Yankee. Non, Jameson. J'appelle Juliette, Alpha, Mike, Echo, Sierra, Oscar, November. Terminé. On va valider tout, ok. Bon, ben, peut-être que je vais laisser repartir. Ouais, madame, je vais vous laisser repartir. Par contre, faites attention, s'il vous plaît. Mettez vos feux. Au revoir. Ouais, je laisse repartir, voilà. Faut pas être plus royaliste que le roi. Oulah, le SWAT va en chier un peu. Alors là, on a... Une... On a un braquage en cours. Donc, le SWAT va en chier un peu. Ouais. Ça bouge pas beaucoup. Ouais, il est de manger en cours. Apparemment, il y a... Il y a un gros braquage de banques en cours. Donc, on va éviter le secteur. Le but étant de ne pas se faire défoncer en moto, crois. Nous avons un felon sur la route. Dans le downtown Beynwood, le suspect est... Au foot. C'est une contresse bien reçue pour la recherche d'un suspect de type femme s'intitulant Nikita Fels, recherché pour corruption. C'est bien reçu. Je me rends sur place en code 2. Donc là, je prends en charge l'appel parce qu'avec le braquage de banques, je pense que toutes les unités sont occupées. Donc, le but étant d'interpeller la suspect, donc Nikita Fels. On s'y rend en code 2. Par contre, je sais pas si elle est en VQ ou pas. Ouais, elle est en VQ. Bon, bah ça va être en code 2+. Ça va être en code 2+, central. Je passe en code 2+, afin de rattraper la suspect qui sera en VQ. Bon, alors là, on passe en code 2+. Alors, attendez. On va me faire chier. Je vais passer directement. Juste avec les spraves. Hop. Avec les spraves, normalement, ça devrait se dire. Hop, là, c'est le coupé. Non, visiblement, elle est à pied, là. Elle est à pied, je la vois. Je crois que c'est la blonde, là-bas, là. Elle est à pied, là. De toute façon, on verra bien. Si elle m'a vu, elle se barre. Hop, c'est bon. Le cover. On coupe le LPR, je n'en ai pas besoin. C'est slim contraste, je suis sur place. La suspecte prend la fuite, elle m'a vu. La suspecte prend la fuite. Arrêtez-vous, madame, arrêtez-vous. Elle est speedier, arrêtez-vous. Arrêtez-vous, stop, stop, stop. C'est bon, les mains sur la tête. Couchez-vous par terre, tout de suite. Tout de suite, madame. Couchez-vous par terre, tout de suite. Vous êtes en date d'arrestation, madame. Vous êtes recherchée pour corruption. Madame, veuillez attendre ici le temps qu'un véhicule arrive pour venir vous récupérer. Si slim contraste, envoyez-moi un véhicule pour Nipita Fels. Je suis s'interpellé, code 4. Carrément, j'ai un hélicoptère qui était là, quoi. Oh, oh, je crois pas, il a percuté un mec, quoi. Et qui c'est qui conduit ? Une femme. Salut, collègue. Donc la voilà. Tu peux me la prendre, merci. Merci beaucoup, collègue. J'adore cette tenue, j'adore cette moto. Franchement, je vais attendre qu'il se barre. Un peu après, on est en dispo. Si slim contraste, bien reçu, pour la suspicion d'un labo de méthamphétamine, je me rends sur place en code 2. Donc là, on a eu un appel sûrement d'un riverain. On a sûrement eu l'appel d'un riverain. Pour nous signaler, attendez, je vais me mettre en code, je vais me mettre en code, en code de plus, la mec qui susse, les stropes. Donc on a eu l'appel sûrement d'un riverain pour nous signaler une activité suspecte. Donc on s'y rend. Cette activité, c'est vraiment l'activité Hazen Bear, quoi. C'est vraiment l'activité Hazen Bear. Par contre, il y a un truc qui, pour moi, est difficile, c'est que quand j'active mes stropes, ça active aussi l'LPR. Donc ça, il faudra que je règle ça dans mes touches. Donc voilà, on est proche. Alors souvent, ça, c'était mauvaise interpellation parce que ça part beaucoup au fight. On voit le véhicule, on va passer le ventre contre tout le monde. Ah, elle est armée. Elle est armée. This Lincoln 13, donc j'ai eu un visu sur le véhicule. Donc il s'agit d'un camping-car belge, un camping-car belge. Par contre, j'ai un individu à proximité qui est armé, un individu armé. Je me rapproche en prenant toutes les précautions nécessaires. Donc là, le but, c'est de rester un maximum discret. On va s'approcher, on va se servir de... Non, on va s'assurer. Sortir le Glock. Voilà. Le but, c'est d'être le plus discrète possible, d'approcher. 6 Lincoln 13, coup de feu sur l'officier, coup de feu sur l'officier, envoyer toute unité disponible sur place. Couper la route, centrale, couper la route. Arrête-toi, Los Santos Police Department, arrête-toi ! Est-ce que je peux la taser d'ici ? C'est quoi, c'est mon granade qui est là ? Putain, je vais devoir y aller. C'est bon, je... Arrête-toi, 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 arrête-toi ! Arrête-toi, et tu te couches par terre maintenant. Couche-toi par terre, tout de suite. Couche-toi par terre. T'es en état d'arrestation. Attendez ici qu'un véhicule vient de vous récupérer, madame. Merci. 6 Lincoln 13, code 4 pour l'intervention. On a un suspect blessé, un suspect blessé, un suspect interpellé. Merci les gars pour l'enfortir. Vous la voyez, là, c'est la Impala. Hop ! Elle est là, la Impala. Elle est belle, hein ? Il me semble que je l'ai déjà montré à l'époque, je l'avais mis en slip-tuck de la Californie à la Wai Patrol. Si 6 Lincoln 13 envoyait un transport pour la suspecte concernant le labo de méthamphétamine. Donc par contre, j'ai un mec mort là, hop. Hop, on met une barrière pour protéger la scène de crime et il va rentrer dedans. Voilà, on met les barrières et on appelle une ambulance. 6 Lincoln 13 envoyait une ambulance pour un blessé par balle, pour un blessé par balle, une ambulance. Sur l'autoroute numéro 1 à hauteur de Vanwood Hill, s'il vous plaît. Bon, on va voir si ils peuvent la réanimer, s'ils ne peuvent pas. Salut, Doc, tu peux faire quelque chose, tu penses ? Non, putain, merde. 6 Lincoln 13 envoyait le coroner sur place pour une victime par balle. Donc un des suspects, terminé. Non, je vais le laisser là parce qu'après, il faut que je le vanne et tout. On va voir si on peut récupérer des preuves. Déjà, vous vous calmez, il a arrêté de klaxonner. J'ai eu les coroner qui arrivent. Vraiment, je suis fier de moi pour ce véhicule ici. Eh, je suis sur la photo, moi ! Ah, on attend qu'ils remontent dans leur camion. C'est bon. Hop, si Lincoln 13 vous pourrez ouvrir la route. Et maintenant, on va fouiller le véhicule. Je ne sais pas ce qu'ils ont dû faire, mais ils ont dû bien le planter. Hop, petit bug, on fouille les traps. Ok, une marfette huile, donc je ne sais pas ce que c'est. Cocaïne, de mieux en mieux. Une bouteille de gel pour cheveux. Si Lincoln 13 envoyait une dépanneuse pour le camping-car, pour une mise au fourrière au service de la police scientifique, c'est terminé. Bon, là, il n'y a plus besoin. Hop ! Le problème, c'est qu'il est derrière... Ah, putain, quel couillon. Il ne va pas y arriver. Bon, on va se barrer. En fait, il aurait dû le conduire jusqu'à la route, c'est bon. Bon, maintenant, bonne chance pour le sortir. Trop con, on va. Dis Lincoln 13, reprise en cours de la patrouille. Vu qu'en fait, le véhicule était dans l'herbe, le jeu ne reconnaissait pas son route et il ne pouvait pas envoyer de dépanneuse. Donc, c'est pour ça qu'il a apparu en plein milieu de l'herbe. On va faire un petit tour sur Van Wood Hill. Ouh là, je suis prêt à rentrer. Si Lincoln 13, on a poursuite en cours au niveau de Clanton Avenue, Clanton Avenue. Assistons les collègues sur place. Madame, LSPG, rangez-vous sur le bas-côté, s'il-vous-plait. Oh, putain. Il se barre à pied, les gars, il se barre à pied. C'est Lincoln 13 sur une poursuite à pied au niveau de Fenwell Place, au niveau de Fenwell Place. Monsieur, moi, je n'ai pas obligé de vous tirer dessus, s'il-vous-plait, arrêtez-vous, tout de suite. Allez, on prend le laser. Arrête-toi maintenant, c'est bon, c'est fini. Tu te couches par terre tout de suite. Couches-toi par terre tout de suite. Tout de suite. Je vais t'apprendre, moi, à tirer sur tes agents de police, bâtard. Et maintenant, tu vas remonter avec les menottes, tu vas voir, ça va te faire du bien. Allez, tu viens maintenant. On va aller à l'attente de ton taxi en haut. C'est Lincoln 13, code 4 pour la poursuite, code 4. Il m'a fait courir, le petit bâtard. En plus, j'ai pris une balle, je peux vous dire que... Ça ne m'a pas fait du bien. Arrête de me battre mon cul, bâtard. Ah, j'avoue, je kiffe cette tenue, quoi. J'adore cette tenue. Voilà. Tu restes les mains en dos, c'est le top-let, t'es gentil. Voilà. On va aller maintenant à genoux. À genoux ! Voilà. C'est Lincoln 13, j'ai envoyé un transport pour un suspect interpellé sur ta cloche-faisceau. C'est bon, j'ai qu'il est bien là. Ah, les strobes, c'est vraiment... Franchement, moi, j'adore. Salut, collègue ! Tiens, je te laisse un enculé, il a tiré sur les agents de police. Enfin, ce n'est pas lui, c'est son pote. Et son pote s'est fait dessouder comme une grosse merde. J'espère que tu as apprécié la balade, enfoiré, va. Merci. Merci, officier. Bon, nous, on va libérer la voie le plus vite possible. C'est Lincoln 13, on a un bouchon suite à une enquête en cours pour un coup de feu sur l'officier. Fermez la route, s'il vous plaît. Voilà le problème. Envoyer une ambulance au niveau de Conquer Avenue, Conquer Avenue, Côté Nord, Conquer Avenue, Côté Nord, pour un blessé pare-balles. C'est bon, l'ambiance est là. On va voir s'ils peuvent le réanimer. Je prépare mon taser au cas où. On va voir s'il vous plaît. Salut, Doc. Est-ce que tu peux t'en occuper, s'il te plaît ? On va nous attirer dessus. Checker un pulse. On peut bien sortir la bague de corps. Il n'y a rien que nous pouvons faire. D'accord, merci, Doc. Merci quand même. Si c'est une contre-13, victime d'Eaua, donc j'aurais besoin des coroners sur place. Sur Conquer Avenue, Côté Nord, croisement, Fenwell Place, à hauteur de Downton Van Wood. Bon bah, ils sont déjà là. Bonjour, messieurs. Donc, il nous a tiré dessus, on a été obligé de répliquer. Merci, messieurs. Bonne journée. 6.53, envoyez une dépanneuse pour une mise en fourrière, un véhicule... Pardon, je ne sais même pas ce que c'est comme véhicule. À hauteur de Conquer Avenue, Côté Nord, s'il vous plaît. Côté Nord, s'il vous plaît. Ça, c'est intelligent. Il est panneux de merde. Bon, du coup, je vais peut-être pouvoir faire ma patrouille à Van Wood Hills, non ? Le quartier des prostituées, Van Wood Hills. Ils sont là. J'adore ce quartier. C'est Lincoln 13 bien reçu, je mets en code 2. Donc là on a le sergent qui veut que je mette en place un radar. Hop allez on passe, il n'y a pas marqué sur la voiture. Allez on passe en code 2. En code 2, like. Donc là il y a le sergent qui veut monter un radar mobile. Donc un dispositif de radar mobile. Donc on s'y rend. On passe ça rapidement histoire de ne pas trop perdre de temps non plus. Sur l'autoroute en plus, c'est nickel. Donc on va le faire, on va mettre en place notre radar, on va mettre en place la EPR. Et puis ça se trouve il recherche quelqu'un. Je ne sais pas, en tout cas c'est un ordre du sergent. On le fait et on ne pose pas de questions. Parce que penser c'est commencer à désobéir. Putain, c'est quoi ce bordel là ? On s'est suspendu. Ils sont suspendus. Ils sont suspendus. ils sont suspendus mais ils sont suspendus, ils sont suspendus, pareil il y a trop d'informations là allez je vais au moins faire un effet de vitesse quand même, ils sont suspendus, mais c'est quoi ce bordel ? c'est un scavacard, c'est bon, j'en tiens oula, 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 il est juste devant moi le patard bon allez on va lui mettre un excès de vitesse ouais ouais mets toi bien comme ça là, bien en évidence euh... si là ça serait qu'on se mette au niveau de la sortie là avance, 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 avance ça va, tranquille là tu commences à tourner, avance, avance avance, avance avance, avance voilà, là t'es bon 6 Lincoln 13 pour un contrôle routier, un 10.86 sur excès de vitesse au niveau de l'auto route 1 à hauteur de Hornwick terminé bon déjà on va faire une vérification de la plaque 6 Lincoln 13 pour une vérification de plaque 24 kg Foxtrot Sierra 841 Baleur un véhicule de type Baleur target like this place 2 4 King Frank Sam 8 4 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 5 5 5 5 6 5 6 6 7 7 7 8 8 9 10 5 7 6 9 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 11 10 11 12 11 11 12 12 november monsieur vous êtes en station vous êtes recherché par nos services voilà venez s'il vous plaît venez à l'abri avec votre collègue est décidément une bonne prise là de deux d'un coup 6 lincoln 3 scott cas donc interpellation des deux suspects un pour conduite sans permis et l'autre qui recherchait par nos services veuille envoyer une ambule veuille envoyer une une débaneuse pour une mise en fourrière de leur véhicule s'il vous plaît nous sommes sur l'autoroute une hauteur d'un week envoyer aussi un véhicule pour récupérer les deux suspects aussi terminé api dispatch regardent ils vont récupérer les deux suspects salut collègue donc je te laisse ça les deux suspects que tu dois venir récupérer ça roule vite un mec qui croit que parce que c'est l'ennemi peut faire ce qu'ils veulent merci les gars merci les gars ok c'est bon on va pouvoir libérer la voix 6 slimcon 13 intervention terminée je reprends le cours de la patrouille oh c'est énorme les strobes c'est énorme j'adore c'est vraiment pour moi typique des véhicules d'urgence américaine on n'a pas ça en france les strobes c'est dommage d'ailleurs ça serait tellement cool donc là on va reprendre tranquillement notre patrouille et on va reprendre la même chose 6 slimcon 13 vient en dessous je prends compte l'appel pour le vol d'automobiles Donc là, on a un vol d'automobile, et le problème, c'est que je ne sais pas trop comment... Non, je vais prendre par là. Oh putain, je fais la compression, je n'aime pas ça. Il faut que je me manne le fion, pour ne pas perdre le suspect. Bon, voilà, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là-dessus, je pense. En tout cas, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait du LSP-DFR. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à me regarder. Regardez ma vidéo. Oh putain ! Ah, t'es chier, ça m'énerve. Faut que je me défoute, faut que je me défoute. Eh la pute ! Oh putain ! Oh putain ! Donne-moi ta paix d'identité ! Donne-moi ta paix d'identité, s'il te plaît. Merci, tu restes là, je vérifie. Dix Lincoln 13 pour une vérification d'une prostituée. Prénom Mégane, GPL, Mike, Eco, Golf, Alpha, November. Prénom Woods, euh non ! Prénom Mégane, comme dit précédemment. Nom Woods, GPL, Whisky, deux fois Oscar, Delta, Sierra. Pour une vérification. Ok, allez pas rechercher. Ok, maintenant tu dégages, s'il te plaît. Je te mets une amende. Je te mets une amende pour prostitution, d'accord ? Racolage passif. Oui, bah tu peux dire ce que tu veux. Je te mets l'amende pour racolage passif. Allez, tu t'en vas maintenant, s'il te plaît. Au revoir. C'est Lincoln 13, je reprends le four de la patrouille. Terminé. Bon bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. On va aller ranger la moto. On va finir son service. Et puis voilà, hein. En tout cas, ça a été une belle journée. Nous avons une banque. Ouais, donc la merde. Je ne suis pas le SWAT. Je ne suis pas le SWAT. Dispatch, il n'y a pas répondu. Si ce Lincoln 13, fin du service pour moi, je vais faire retour au commissariat pour finir mon service. C'est terminé. Bah j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez apprécié cette moto. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Ça me ferait plaisir. Et puis ça m'incitera à en faire d'autres. Je remercie tous mes abonnés. On a passé le cap des 220. Donc c'est vraiment beaucoup de bonheur pour moi d'avoir un tel soutien. J'ai vraiment un petit noyau d'abonnés qui participe beaucoup à mes vidéos, qui marque beaucoup de commentaires. Et ça, ça me fait énormément plaisir. Je remercie encore Rudy qui se donne à fond pour me proposer des petits véhicules sympas. Donc je le remercie vraiment énormément. Même si je n'ai pas encore le temps de venir te voir sur Skype. Parce que malheureusement, j'ai pas mal de boulot en ce moment. Mais j'espère venir te voir pour qu'on discute un peu des nouveaux projets. Surtout vu la qualité du travail que tu fais. Donc ça sera vraiment un pur bonheur. Et puis voilà. Donc écoutez, on est sur la fin du service là. Retour au commissariat. Voilà, bah écoutez. Salut Sarah, ça va ? Salut Mike. Bon bah écoutez, moi je vous embrasse. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse. Bisous. C'était Tonton. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501